prochaine fois sachant qu'on est encore c'est que la connexion est très mauvaise et que pour faire un live il faut du réseau voilà pour l'instant ça passe donc je vais vous parler de naviguer dans le gros temps en catamaran on voit j'ai des petits cernes parce que j'ai fait une navigation solitaire pendant deux jours et pendant deux jours non pendant une journée complète pendant à peu près 24 25 26 27 28 heures je suis parti au départ de marseille et je suis arrivé à ajaccio hier soir voilà donc j'étais à bord de mon lagoon 380 c'est un catamaran de 38 pieds de marque lagoon comme son nom indique et le sujet du jour c'est naviguer dans le gros temps il ya trois phases trois phrases trois dictons qui sont finalement un peu des guides pour moi dans la vie dans le gros temps le premier dicton c'est la brafougne il ne faut pas la désirer mais quand elle est là il faut savoir en profiter faut jamais vous ce que ça veut dire c'est la brafougne c'est le gros temps ce que c'est ce qui veut ce qui veut dire qu'il faut jamais vouloir naviguer dans le gros temps parce que quand on y est c'est c'est dangereux et puis on peut casser du matériel voilà donc il faut pas se dire ouais je vais faire des sorties gros temps mais bon quand on y est c'est quand même beau la nature la force anticiper le risque augmenter sa technique en forçant un petit peu c'est beau donc aujourd'hui j'avais décidé de partir pour la première sortie de l'année chez coaching plaisance en dans une navigation de gros temps voilà on se reconnecte j'essaye deux fois si ça ne fonctionne pas j'arrêterai le live direct s'il ya des gens qui regardent n'hésitez pas à donner un petit commentaire donc première difficulté pour cette il ya deux mois et que normalement j'avais encore un petit mois d'arrêt mais voilà il fallait bien reprendre un peu le travail donc première difficulté c'est que c'était une mise en jambes pour moi physique la deuxième difficulté c'est que le bateau a été mis au champ était au chantier naval il a été mis à l'eau un jour avant le départ donc il n'a pas eu trop de temps de préparer sachant que moi aussi j'ai pas eu le temps de préparer donc j'ai fait au minimum ce qu'il ya de bien c'est qu'au moins ce sera le minimum vital et la troisième chose c'est que je devais être aller en corse et qui restait que ce créneau là pour passer sachant qu'en ce moment il ya pas mal de vent donc ce créneau là c'était un créneau sous bms bulletin météo spécial ça veut dire qu'il y avait au moins force 7 sur la navigation mais là il y avait un peu plus puisqu'il y avait sept à huit et il y avait aussi un avis très forte soit des vagues annoncées sur le var et la corse de quatre à six mètres sachant que ce sont des vagues de méditerranée assez déferlantes donc c'est particulièrement dangereux les vagues déferlantes voilà donc dans ce live je vais essayer de vous donner mon avis sur un avis dans le gros temps sur un catamaran mon avis aussi sur le lagoon et je vais vous dire aussi comment ça s'est passé les plus et les moins de ma navigation j'ai pas tourné de j'ai pas tourné beaucoup de vidéos de gros temps parce que j'aime pas en fait tourner les vidéos de gros temps je parle là je vais c'est juste du de la théorie ce que je vais vous dire je vais pas vous montrer des vidéos de gros temps mais parce qu'il faut une équipe technique pour que ça rentre bien le gros temps si on filme juste avec son téléphone c'est les vagues annoncées sont toutes petites et puis malgré tout moi je reste le capitaine du bateau et ma mission c'est de ramener le bateau et l'équipage à bon port et non pas de ramener des belles vidéos voilà donc déjà quand il ya du gros temps il vaut mieux rester concentré sur ce qu'on a à faire donc au départ de marseille en fait simplement j'ai d'abord préparé mon bateau donc la première partie c'est que j'ai mis les lignes de vie moi je les mets que quand j'en ai besoin donc là j'en avais besoin donc j'ai mis deux lignes de vie j'ai renforcé l'amarrage de l'annexe très important puisque sur les catamarans c'est l'amarrage annexe il faut être particulièrement rigoureux et la remonter au maximum puisque quand les vagues arrivent c'est là que c'est ça qui peut arriver c'est que ça peut rentrer dans les vagues la deuxième la troisième chose que j'ai fait qu'est ce que j'ai fait j'ai bien rangé le bateau mais ça c'est toujours voilà c'est tout moi je crois j'ai amarré bien l'annexe j'ai mis les lignes de vie ouais je crois que j'ai tout j'ai fait que ça on sait jamais mais bon il était déjà propre mon bateau moi en termes de préparation j'ai rien fait de particulier je craignais d'avoir le mal de mer parce que ça fait trois mois que j'ai pas navigué puis j'étais en arrêt et en fait non pas du tout j'ai pas eu le mal de mer des fois ça peut m'arriver d'avoir le mal de mer mais là je l'ai pas eu sachant quand même que la mer était assez formée comme je l'ai dit au début la brafougne il faut pas la désirer mais quand elle est là il faut savoir en profiter je sais pas ça a fonctionné au début je l'ai dit ça en gros il ya trois phrases qui me guide donc quand je parle de navigue dans le gros temps c'est la brafougne il faut pas la désirer mais quand elle est là il faut savoir en profiter la deuxième c'est il faut se préparer au pire parce qu'une petite erreur non il faut se préparer au pire pour que le meilleur nous arrive et la troisième c'est que le gros temps c'est pas facile et c'est quand une petite erreur pour faire un accident si je reviens à la première phrase la brafougne il faut pas la désirer mais quand elle est là il faut savoir en profiter moi je peux pas dire que j'aime le gros temps et il vaut mieux pas le dire qu'on aime le gros temps parce que c'est la nature c'est plus fort que nous et puis faut respecter aussi les marins qui ont dit des accidents tout ça ça peut nous arriver donc il faut mieux mettre tout en oeuvre pour éviter le gros temps et c'est ce qu'on fait dans mes formations c'est qu'on met tout en oeuvre pour essayer d'éviter le gros temps soit de rejoindre un habillerie soit d'y rester voilà mais si jamais ça arrive il faut savoir quand même y faire face et avec un peu de d'expérience et de formation on peut même y prendre du plaisir moi perso ça me plaît de voir la nature si agité si forte voilà c'est beau le gros temps c'est beau quand même et donc là j'aurais pu décider pas partir sachant qu'il y avait un 7 à 8 annoncés avec un avis spécial dans le bms où on annonçait des vagues très fortes donc de 4 à 6 mètres si ma mémoire est bonne donc c'est important mais il me fallait une remise en jambes déjà moi perso alors là c'est dur à dire parce que comme le live s'est coupé déjà deux fois je sais pas si vous avez entendu mais je me suis cassé le col du fémur en ski c'était il ya deux mois donc avant de reprendre la saison je voulais être sûr d'être opérationnel et la deuxième chose c'est que malgré tout je prof je suis formateur il faut que moi aussi je me challenge et donc bon naviguer un petit peu quand la mer est quand c'est facile ça va après quand la mer est agitée ben voilà c'est intéressant pour pour après quand on forme les gens savent pour de quoi on parle puis aussi le matériel c'est à dire qu'aujourd'hui on est sur un catamaran de croisière classique est ce que ça peut affronter un force 7 à 8 avec des grosses vagues voilà donc ça sera la réponse dans ce live est ce que vous m'entendez là je vois qu'il ya de live de live c'est vraiment en direct live là voilà n'hésitez pas à me dire si ça fonctionne sachant que je suis en corse et que la connexion est très mauvaise mais bon je m'étais dit vas-y on fait un petit live de manière je vais partir encore vu que je suis pas beaucoup de vidéos au moins ça fera une petite vidéo voilà alors la deuxième phrase que je voulais revenir c'est la première je l'ai dit la brafogne il faut pas la désirer mais quand elle est là il faut savoir en profiter la deuxième phrase c'était je suis un peu fatigué mais la deuxième phrase c'était il faut se préparer au pire pour que le meilleur nous arrive là on part on navigue dans le gros temps ça peut vite arriver là les vagues sont très grandes un catamaran ça reste un bateau peu importe le bateau on peut chavirer ce soit monocoque catamaran peut chavirer donc il faut se dire si je chavire comment ça se passe et donc j'avais préparé la vhf portable vérifier qu'a été bien rechargé la balise je sais où est ce qu'elle est elle est la balise de détresse et puis elle est à jour j'avais préparé ma combinaison de plongée au cas où et voilà je crois à peu près tout ce qu'il faut pour faire de la natation sur la mer et voilà et la troisième phrase c'est voilà la troisième phrase c'est je me rappelle plus j'ai pas de mémoire j'ai dit la brafouille il faut pas la désirer mais quand elle est là il faut savoir en profiter c'est le plaisir mais pas aller chercher le gros temps la deuxième il faut se préparer au pire pour que le meilleur nous arrive et que l'histoire reste belle à raconter demain même si chavir avec mon bateau si jamais je suis vivant ça fait toujours une expérience si je reviens pas ce sera pas une belle histoire et la troisième phrase qui me guide dans le gros temps c'est rien ne sert de courir il faut partir point non c'est pas ça c'est la reprise personne ne peut m'aider là je l'ai déjà dit tout à l'heure ah là là c'est pas facile alors c'est quoi je bon c'est pas grave ça me reviendra tant pis voilà alors ce lagoon 380 comment comment ça se passe dans le gros temps ben ça se passe très très bien j'ai été particulièrement surpris de ses capacités à naviguer dans la mer formée alors je le connaissais déjà mais là on est vraiment allé pousser à la limite du bateau je dirais que comme d'habitude j'ai favorisé la voie d'avant là je parle bien de portant c'est impossible de faire force 7 à 8 au large soit au près soit au travers avec ce type de bateau donc c'est impossible donc là on parle bien de ventes arrière ou de grands largues donc c'était la nuit de hier et d'avant hier il n'y a pas eu de surprise négative sur le bateau il a fait tout le trajet au pilote automatique soit à peu près 29 heures j'ai pas barré une seule fois puis automatique l'a très bien tenu il n'a pas décroché une seule fois malgré les vagues et le vent fort le vent a soufflé en vent apparent j'étais entre le vent apparent c'est le vent qui se trouve dans les voiles j'étais entre 20 et 30 nœuds comme j'ai avancé à peu près à 10 va dire à 8 dix nœuds de moyenne j'ai été à cas entre 30 et 40 nœuds sachant qu'il y avait beaucoup de rafales tout le long il y a eu des rafales de dix nœuds supérieurs donc j'ai un peu sous-toilé la chose bien que de temps en temps j'ai quand même tiré le bateau au maximum pour voir en plus sa donnée notamment ses capacités à en stabilité aussi à enfourner parce que sur le catamaran à partir du moment où il ya des grandes vagues on va craindre l'enfournement fondement c'est quand l'avant dans une grande vague il va monter va monter va monter et va descendre et on peut risquer l'enfournement et c'est bien un risque réel d'enfournement d'ailleurs je dirais que peut-être la seule difficulté que j'ai eu c'est quand j'étais non pas tribord à mur mais bâbord à mur donc au grand lac bâbord à mur les sachant que l'ancre et la chaîne est un peu plus à tribord il avait tendance un petit peu à enfourner et si c'était à refaire je pense que j'aurais mis le mouillage secondaire plutôt vers l'arrière donc c'est vrai que là moi le bateau est très léger parce que j'ai pas grand chose dedans mais il y avait quand même les deux réservoirs d'eau qui était plein ça aussi j'aurais pu peut-être les réservoirs sont un peu plus à l'avant j'aurais pu un peu vider mais là j'avais les réservoirs plein et voilà mais j'ai pas vraiment fournés j'ai quand même fait deux petites amorces un peu chaudes sur bâbord à mur voilà sachant que j'ai pris des vitesses de j'ai pas regardé tout le temps le speedo m mais j'ai bien dû prendre 18 nœuds plusieurs fois 17 16 15 14 13 assez souvent voilà dans les services je crois que le maximum que j'ai vu c'est 18 points 4 donc ça fait assez vite 1 et et voilà au bout d'un moment si ça va trop vite 18 nœuds c'est beaucoup là je vous dis ça parce que moi j'ai fait un essai le bateau mais au bout d'un moment effectivement il faut mettre ce qu'on appelle une encre flottante moi j'en ai une à bord je me suis pas amusé à faire des essais d'encre flottante mais c'est vrai qu'au bout d'un moment si on peut faire des grandes navigations il vaut mieux mettre une encre flottante une encre flottante c'est un an qu'on jette dans la mer à l'arrière qui a permis de stabiliser le bateau souvent je le dis le risque sur ce genre de bateau c'est le surf c'est partir en surf quand on part en surf c'est dangereux sur des grosses vagues voilà qu'est ce que je peux vous raconter est ce que vous avez des questions pour m'aider un petit peu là personne des questions faites voir je vais voir le live tac mais aidez mais aidez aidez moi à qu'est ce que j'ai eu comme difficulté j'ai eu comme difficulté finalement j'ai pas eu grand chose comme difficulté première difficulté c'est que j'ai rencontré un navire et en fait je l'ai vu assez tard pourquoi parce que j'étais dedans je faisais pas la veille à la veille à l'aïs laïs c'est un système sur deux on peut voir les autres navires je n'ai pas vu arriver je l'ai vu un peu dernier moment quand je l'ai vu sur moi je suis monté dehors voir l'aïs et j'ai vu qu'effectivement on était en risque d'abordage risque de collision je l'ai appelé à la vhf je suis dit pour être sûr qu'il m'ait vu parce qu'il avait du gros temps il n'y avait pas de voilier donc pour être sûr qu'il m'ait vu même si j'ai l'aïs pour voir s'il était bien réveillé le gars à bord c'était un gros cargo ferry je pense que c'était c'était de nuit non c'était pas un ferry c'était un porte marchandises parce que les ferries sont plus prudents quand ils transportent des passagers ils sont plus prudents on peut avoir plus confiance mais c'était un car un cargo et je lui ai dit je l'appelais fausse je ne sais plus comment il s'appelait fausse transport fausse transport ici ici selling boat this is selling boat fada yamba pour être sûr qu'il voit que c'était un navire à voile il m'a dit yes comme je suis une brelle en anglais même si j'ai tous mes diplômes de la marine pour parler anglais je comprends jamais je voulais lui dire ce que vous m'avez vu mais j'ai pas le temps de le dire et il a vu que c'était chaud donc il m'a dit keep your course and your speed a priori ça voulait dire garde ta route et ta vitesse et donc je lui ai répondu ok i keep my course et my speed voilà je j'ai fait un double check pour lui dire que j'avais bien compris et finalement il est passé devant moi assez proche voilà sachant que j'étais normalement privilégié que j'avais pas de capacité de manoeuvre je pouvais rien faire en fait je pouvais pas je peux pas trop ralentir parce que de toute façon c'est les vagues qui me poussaient et je pouvais pas tourner donc je me suis dit là c'était un petit peu chaud j'aurais dû l'anticiper un peu plus à l'avance et monter voir un peu les instruments sachant qu'il n'y avait pas beaucoup de bateaux et que le seul bateau qu'il y avait je suis passé à moins de 0 33 mille donc je sais pas combien ça fait à un moment donné j'ai regardé la yes et 0 33 mille voilà qu'est ce que je peux vous dire d'autre sur le navi dans le gros temps en catamaran personne n'a des questions les sept spectateurs que j'ai neuf spectateurs que j'ai personne n'a des questions voilà je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire en live le bateau c'était nickel il s'est bien comporté ce que je voulais faire en plus ce que j'ai pas fait c'est que j'ai pas assuré l'encre il vaut mieux assurer l'encre là elle était mis au guendo classiquement mais je n'ai pas assuré l'encre il faut assurer l'encre ça c'est important dans la préparation du gros temps ce que j'ai fait aussi c'est que sur le lagoon 380 dans chaque coq les cloisons sont étanches moteur et la pointe avant et en fait il ya deux tuyaux qui rejoignent la coque centrale et elle était fermée c'est à dire que si jamais j'avais une entrée d'eau dans une entrée d'eau dans le dans la pointe avant ça serait pas aller il n'y a pas du pompe de cale dans la pointe avant mais ça serait pas aller à l'endroit où il a la pompe de cale c'est à dire dans la coque principale donc je les avais fermé pendant le chantier j'ai oublié de les rouvrir normalement il vaut mieux naviguer ouvert c'est à dire que s'il y a de l'eau elles vont aller dans le dans la coque principale et vont être absorbés et en plus la larme va retentir donc ça c'est en mer en navigation je me suis rendu compte je me suis là j'ai soulevé les planchers et j'ai ouvert les deux vannes qui permet de faire communiquer pointe avant pointe arrière et en cas de problème et bon on peut fermer ces vannes vous me laissez ouverte ça j'ai fait ça en navigation voilà j'avais pas recharger ma lampe de poche et mon autre comme de poche était en panne ça j'ai pas vérifié c'était pas bon bon je pense que c'est tout j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire alors faites voir les questions je stac chat chat en direct tous les membres mais ce sont visibles pas rien une question le risque alors qu'on a obtenu des questions on entend fort et clair très bien pascal merci plus l'entraînement est difficile plus le combat est facile oui effectivement la formation c'est important c'est un plaisir c'est un jeu tout temps moi d'ailleurs c'est pour ça que je prof c'est parce que ça me plaît de me former et de me challenger avec mes élèves on va dire qu'il ya deux jeux qui me plaisent énormément c'est le jeu de s'amuser à récupérer un homme à la mer et le jeu de naviguer dans le gros temps voilà mais comme ça reste la nature et ça reste alors pourquoi ça s'efface comme ça reste la nature et que ça reste imprévisible et plus fort que nous il faut pas que le jeu devienne plus dur que la réalité c'est à dire que effectivement si on va naviguer dans le gros temps pour jouer il faut qu'on ait des portes de sortie et faut qu'on ait de la marge voilà voilà moi je me suis pas senti j'avais pas beaucoup de marge je me suis pas senti tout en safe à 100% mais bon ça va c'était cool je sais pas ce qu'il faut pas le dire ça donc à l'entraînement oui mais attention que ça ne devienne pas d'accident pareil quand on fait l'homme à la mer jamais d'homme à la mer quand on fait l'entraînement avec une vraie personne parce que ça peut être dangereux pourquoi ça s'efface tout le temps deuxième question qui est intéressante joanne qui dit en fuite ouais en fuite on peut dire en fuite mais moi j'appelle ça plutôt faire route dans le gros temps en fuite c'est vraiment quand on va mettre soit sec de toile soit avec l'encre flottante ça j'appelais ça plutôt en fuite et moi je continue à faire route j'avais en général je crois qu'il y a une deuxième question qui me disait combien dans le génois j'avais entre 100% du génois et allez 30% du génois sachant que en général j'utilisais deux écoutes au même endroit pour renforcer et tenir le génois correctement voilà mais il n'y avait pas tant de vent enfin il n'y avait pas tant de vent que ça je veux dire c'est pas le vent qui 40 noeuds au portant bon ça va c'est beaucoup de vent mais c'était surtout l'état de la mer enfin c'est beaucoup de vent mais je veux dire voilà 9 de nuit avec 30 40 noeuds chaud enzo qui nous dit enzo la gazelle bonjour enzo effectivement la nuit et pour n'importe quel marin c'est plus c'est plus enfin pour n'importe quel marin je parle pour moi c'est c'est plus quand on voyait les vagues et tout c'était il y avait des vagues croisées ça faisait comme ça c'était voilà si on tombe enfin si le bateau il se renverse de nuit c'est un peu chaud d'ailleurs ça me fait penser à un truc que j'ai oublié j'ai oublié d'ouvrir les sécurités des hublots c'est à dire que les hublots on peut les verrouiller à clé avec deux boutons je voulais vous montrer un petit peu tout ça mais si je bouge déjà qu'il ya la connexion est très mauvaise en corse donc en fait ça j'avais oublié ça veut dire qu'en gros si le catamaran se renverse de l'extérieur je pouvais pas ouvrir les hublots donc on peut les ouvrir de l'extérieur mais moi j'avais verrouillé à clé j'avais oublié de les ouvrir et je m'en suis rendu compte tout à l'heure enfin je me suis rendu compte en mer mais après c'était passé enfin j'avais plus je me suis dit il va pas se retourner donc ça allait mais bon il aurait pu se retourner je pense à un autre truc c'est si on la brassière et la longe donc là effectivement il fallait mettre sa brassière et salon j'étais tout seul moi l'allonge je la mets pas tout le temps parce que je me dis l'allonge c'est pour éviter de tomber à l'eau si jamais le bateau se renverse là je parle des cas extrêmes je veux dire finalement la navigation dans le gros temps ça devient un peu un cas extrême si le catamaran se renverse qu'on est bien tenu qu'on n'est pas pris par surprise peut-être vaut mieux pas être attaché voilà moi je me sentais pas quand sauf quand j'allais un peu à l'avant mais je me sentais pas de m'attacher je préférais pas être attaché voilà c'est jamais si jamais ça s'enverse si on doit voilà si on reste à l'envers même si on est logiquement censé pouvoir se détacher puisqu'il faut avoir une longe avec deux mousquetons un qui mousquetonne sur soi et une sur là bas pas avoir un nœud sinon c'est trop compliqué voilà ça ça m'a fait penser sur le catamaran lagoon 380 ce que j'ai bien aimé c'est la hauteur de l'annexe c'est très important là il y avait des grosses vagues comme j'ai dit je dirais dans les quatre mètres mais ils annonçaient entre quatre et six mètres c'est très dur d'évaluer les il n'y a pas une seule fois où le l'annexe a été mis en difficulté derrière sur les beaux soirs et c'est même si les vagues font quatre mètres il n'y a aucune vague qui a rentré de l'eau dans l'annexe alors que sur d'autres catamarans plus gros ça m'est déjà arrivé d'avoir de l'eau qui rentre dans l'annexe et ça met en difficulté le bateau voilà parce que ça fait beaucoup d'eau ça déstabilise ça fait un truc bizarre et puis l'annexe ça peut être arraché j'ai entendu plusieurs cas d'annexes qui ont été arrachés donc là j'avais bien renforcé mais tout à l'heure je ferai un tour du bateau si ça marche encore le live et je vous dirai si si je ferai montrer l'amarrache que j'ai fait sur l'annexe chat combien le risque de chavirage est important je me rappelle plus si je l'ai répondu tu avais une houle avant ou travers ah non avant c'est pas possible naviguer dans 4 mètres de creux même dans 3 mètres de creux d'avant c'est pas possible pour moi c'est pas possible c'est pour vous c'est possible peut-être mais pour moi c'est pas possible pendant j'avais de la houle soit de l'arrière sur trois quarts arrière un peu d'un côté un peu de l'autre voilà et pas de l'avant non c'était pas possible impossible de faire route avec ce type de navire auprès dans ce type de conditions voilà là il faut vraiment un bateau soit de course au large soit un bateau d'expédition là on parle de navigation pour moi pour la plaisance et pour moi qui suis formateur en plaisance voilà là on était un peu aux limites de ce type de navigation qui la plaisance je suis allé chercher moi la limite en tant que prof pour aller voir ce que c'était j'aurais jamais emmené mes élèves dans ce type de conditions voilà je quand je navigue moi perso je prends mes risques et je fais ce qu'il y a à faire mais quand je suis un professionnel j'aurais pas emmené les gens déjà parce que c'est trop inconfortable rester 30 heures dans un bateau dans quatre mètres de creux c'est hyper dur quoi on peut pas faire demi-tour là c'était impossible de faire demi-tour je pouvais la mer force ici c'est d'ailleurs à quel moment donné j'ai eu les plus grosses vagues c'est en arrivant en entrant quasiment alors il y a eu deux nuits mais bon c'est dur d'évaluer la hauteur des vagues de nuit c'est en entrant dans la baie d'ajaxio à la fin là il y a eu vraiment des grosses grosses vagues enfin il y a eu toujours des grosses vagues mais là c'était vraiment grosse est-ce que vous avez des questions naviguer dans le gros temps ce sont monocoque catamaran tiens je pense à un autre truc on parlait de l'encre tout à l'heure j'ai oublié d'amarrer l'encre alors qu'il fallait l'amarrer l'encre et le poids de la chaîne et de l'encre je sais pas combien ça pèse exactement je sais là j'ai pesé le bateau c'est qu'il fait 9 tonnes 8 mais là j'ai déjà fait ça sur des monocoques quand je naviguais au large plutôt en bretagne tout ça là bas j'ai ou dans le gros temps quand j'allais en angleterre machin j'ai pas trop rentré en détail mais j'ai déjà enlevé l'encre et la chaîne alors c'est problématique quand on rentre et qu'on sort du port quand on est près des côtes parce que l'encre si on a une pas de moteur n'a quoi que ce soit on peut mettre son encre donc si on enlève l'encre c'est problématique mais par contre en termes de stabilité si demain j'arrive à prendre tout le poids de ma chaîne tout la poids de mon encre et de la mettre au centre de gravité c'est à dire en bas et centré le bateau il est transformé en termes de comportement donc en monocoque ça fonctionne énormément parce qu'il y a une histoire de stabilité latérale aussi et en catamaran j'ai jamais c'est c'est un peu compliqué mais si demain je dois faire vraiment du gros temps là ce qui m'a manqué c'est un petit peu de deux on va dire que c'était un peu chaud aux questions fournements un petit peu enfin bon ça va c'était pas trop chaud mais c'est un peu chaud c'est de voir est ce que vous avez des questions les traîneurs les traîneurs j'ai déjà testé quand j'étais pas moniteur de fin au tout début c'est dans ma carrière de moniteur de voile mais quand je naviguais moi perso est ce qu'il faut des traîneurs franchement c'est je pense que c'est une question de survie les traîneurs je dirais pas les traîneurs mais je dirais une encre flottante j'en achetais une pour l'école de voile je voulais tester il faut être deux professionnels à bord testé seul dans le gros temps et m'amuser à mettre une encre flottante tester tous et là c'est bon là pour moi les vagues n'était pas n'était pas assez encore la tempête n'est pas encore assez grosse pour pouvoir mettre des encres flottantes mais ça n'était pas loin de devoir mettre l'encre flottante donc si on n'a pas d'encre flottante ce qui fonctionne correctement c'est de mettre tout ce qu'on a premièrement de mettre des pare-battages c'est tout con mais les pare-battages en fait entre deux vagues ils rentrent dans l'eau et ils freinent vachement le bateau et ce qu'on craint justement c'est surtout des catamarans c'est d'enfourner enfin monococ c'est pareil c'est d'enfourner et voilà et donc je m'en suis rendu compte parce qu'une fois j'avais mis une corde derrière le bateau avec un pare-battage parce que j'avais tellement de grosses tempêtes qu'on risquait de tomber à l'eau et qu'on pouvait pas faire demi-tour et en fait je me suis rendu compte que ça stabilise le bateau un pare-battage avec une corde donc c'est la première fois et là je m'étais déjà mais c'est vrai j'avais lu dans les récits notamment d'en naviguer dans le gros temps d'être boire colle un très bon livre de naviguer dans le gros temps puis je crois moi aussi et puis slocum joshua slocum moi je suis là c'est digicas si tu vois c'est de live il disait qu'il utilisait des traînards voilà je l'ai pas fait mais ça serait un deuxième entraînement mais là il faut être deux pros à voir ça je vais pas me miser à faire des exercices de traînard alors que déjà c'était chaud voilà mais ouais il faut traînard c'est hyper intéressant c'est vachement bien il faut il faut s'entraîner avant et en plus avec les traînards suivant où est-ce qu'on le met derrière le bateau on peut quand même continuer à faire route c'est à dire on n'est pas obligé d'aller droit si on met un peu à gauche ça va stabiliser le bateau un peu vers la gauche ou un peu vers la droite voilà donc je suis fan des traînards pour une navigation auturière on va dire tour du mondiste si on doit faire le caporn ou quoi j'aurais ça à bord ça fait que je parle pas de navire de course je parle de plaisance message suivant est-ce que vous avez d'autres messages c'était laurent bonjour laurent je crois que je te connais laurent c'est bon vous avez plus de questions ça fait 30 minutes 30 minutes sur le gros temps bon c'était vraiment improvisé mais voilà c'est un petit retour d'expérience il faut juste retrouver la troisième phrase que j'ai pas dit naviguer dans le gros temps à voilà ça et j'ai les retrouver la phrase donc en fait la brafougne ce qu'il faut retenir trois choses à retenir vous écrivez ces phrases et vous les imprimez par coeur et d'ailleurs souvent c'est des phrases moi qui pas de mémoire c'est des phrases d'ailleurs on ça fait que dix ans que je les répète ces phrases et je m'en rappelais plus les trois phrases qu'il faut retenir la brafougne il faut pas la désirer mais quand elle est là il faut savoir en profiter faut pas dire je veux faire du gros temps si tu es dans le gros temps j'espère que tu seras prêt tu kifferas ça parce que c'est beau la nature quand elle est forte et que le bateau il trace que tu vas à 16h avec ton bateau c'est beau quand même mais il faut pas aller le chercher je parle de plaisanciers je parle pas de course au large si demain j'étais en course au large je ferais autrement mais je suis pas en course au large et je suis pas courant au large je suis juste plaisanciers première phrase la brafougne il faut pas la désirer mais quand elle est là il faut savoir en profiter deuxième phrase il faut se préparer au pire parce que pour que il faut se préparer au pire pour que l'incident ne devienne pas accident et que l'histoire reste belle à raconter voilà peu importe ce qui m'arrive dans la vie si j'ai tué personne de mon équipage et si moi je suis pas mort ça restera une belle expérience à raconter et la troisième phrase ça et je m'en suis rappelé c'est la définition du gros temps le gros temps rappelez vous ça c'est quand c'est pas facile et c'est quand une petite erreur peut faire un accident aujourd'hui la navigation que j'ai faite j'ai pas eu il m'est rien arrivé c'était ma mission je le bateau il sort de révision j'ai lâché 6000 euros d'entretien j'avais pas envie de casser les voiles elles viennent de révision enfin j'ai fait réviser mes voiles et tout j'avais pas envie de déchirer les voiles ou d'abîmer quelque chose j'avais quand même envie de tester mon fin de tirer un peu quoi l'avancée mais il fallait rien casser et ça c'est ma mission j'ai dit quoi navigue dans le gros temps c'est ah oui la définition de naviguer dans le gros temps c'est quand c'est pas facile et quand une petite erreur peut faire un accident voilà heureusement aussi ce qui m'a sauvé c'est que je suis un grand fan de naviguer que en voile d'avant quand on est au portant j'ai décidé je vous refais le je vous refais juste le parcours ça peut être très bien mais c'est ce qu'on apprend dans mes formations là c'est juste un live improvisé mais ce qu'on apprend dans mes formations c'est que on anticipe je suis parti de marseille je sais plus quand c'était vendredi à 17h bon on peut improviser je suis parti j'avais je vais traverser toute la rade on était au près j'aurais pu sortir la grande voile mais je n'ai pas sorti j'ai d'abord utilisé au préster et le moteur et là et la génois mais je faisais route au moteur puis après j'ai dû me mettre quasiment face au vent pour sortir j'ai même misé je me suis même pas amusé à attirer des bords que le bateau j'ai continué j'ai fait une heure de moteur moi j'aime pas le moteur plus ça vaut cher le gasoil mais j'ai fait une heure de moteur pourquoi parce que j'avais anticipé je me suis dit là je vais sortir la grande voile après je vais être au portant après le vent il va forcer il va forcer il va forcer pendant toutes les heures il va forcer jusqu'au maximum quand je vais arriver en corse donc reste où ton génois j'ai mis le génois j'ai traversé toutes les calanques j'étais à quatre nœuds j'avançais pas et tout mais je me suis pas chauffé j'ai pourtant être enfin j'étais un peu plus de quatre nœuds mais quatre cinq ou cinq nœuds je sais plus mais ça avançait pas et j'ai dit non reste où génois la nuit est arrivée et petit à petit j'ai réduit mon génois et j'étais safe j'ai pas eu à manoeuvrer à monter à me mettre face au vent d'ailleurs j'aurais pas pu et il y avait bien assez de puissance quand j'avais 30% de génois qui soufflaient 40 nœuds qui avaient des vagues était déjà trop puissant le bateau bon là j'allais vite donc ça me plaisait mais on était à la limite c'est à dire que j'ai un peu tiré en tant que professionnel sur le bateau mais voilà c'est sans vouloir le casser parce que c'est bien et que je tiens la vie voilà parce que vous avez des questions les nouveaux là je vois qu'il ya quand même c'est les lives c'est le principe des lives c'est que c'est pas préparé c'est pas monter c'est un peu freestyle moi je prépare j'ai rien préparé je suis un petit peu fatigué puisque 30 heures de navigation c'est bizarre il ya personne qui m'a posé des questions sur naviguer en solitaire traverser course continent voilà j'aurais pu répondre à des questions si vous en avez j'ai dit j'ai fait pas mal de moteurs j'ai pas mis la grand voile malgré qu'il a fallé à un moment donné au départ et j'ai anticipé le repos je suis parti de la rade de marseille j'étais fatigué j'ai j'ai préparé mon bateau ça fait trois jours je bosse sur mon bateau je sors d'une réminiscence je pas quoi d'une convalescence je me suis cassé le col du fémur je boîte enfin bon c'était pas c'est pas la folie mais enfin c'est pas la folie non ça va ça va c'est cool voilà c'était pas j'étais pas à 100% de mon entraînement donc qu'est ce que j'ai fait à 19 heures quand j'étais au large de cassis j'ai fait une bonne veille et pas de voile et personne j'ai pas vu un bateau panière sur l'eau à part un ferry je me suis allé me reposer petite sieste 30 30 minutes hop 19 heures 19h30 petite sieste 30 minutes je me suis relevé je me suis fait un bon plat de pâtes j'ai bien anticipé je me suis dit à 20 heures il va avoir du gros temps comment je vais faire plat de pâtes d'ailleurs dès que la mer commence à se former quand on cuisine à l'intérieur il faut mettre son ciré pour si jamais ça on se renverse dessus voilà on on si jamais on se renverse de l'eau dessus on se brûle pas ça que je voulais dire donc de toute façon quand on fait la cuisine en bateau et qui a de l'eau bouillante mettez votre ciré de pré mettez votre ciré vous faites mettre le ciré par les gens voilà c'est ça que je voulais dire ça j'y ai pensé je crois que j'ai eu passé une question sac de survie prêt alors le survie prêt est ce que c'est la survie alors la survie derrière ouais elle est prête à les réviser ce qu'il ya de bien sûr que c'est sur le lagoon ça aussi je me faisais la réflexion il faut que la suite la survie soit accessible bateau à l'endroit bateau à l'envers sur un catamaran il va pas se redresser si vous êtes à l'envers pas se redresser donc si le bateau est à l'envers il ya deux possibilités pour avoir une survie accessible soit comme le font certains catamaran comme les outre-mer à l'avant au niveau du filet très pratique parce qu'en général je pense que si le bateau se retourne il va couler de l'arrière avec le poids des moteurs donc on va avoir la survie qui va rester plutôt au niveau de l'eau soit à l'arrière comme le mien où c'est accessible depuis à l'endroit ou à l'envers c'est pile sur le tableau arrière toutes les survies qui sont dans le cockpit avec soit sous l'escalier du cockpit quand on a le carré le poste de barre un peu décalé qui sont les à la à la dans le qui sont pas accessibles bateau à l'envers sur un catamaran attention voilà sachez que ça comme n'importe quel navire ça peut se retourner sauf que comme un monocoque ça se redresse un monocoque et un catamaran non ça se redresse pas a priori voilà voilà est-ce que ça se redresse facilement est-ce que ça chavire facilement un catamaran si on fait pas de bêtises non franchement non ça chavire pas facilement franchement si on fait pas de bêtises si on fait si on se trompe pas dans un truc si le pilote il fait pas n'importe quoi si on a vraiment confiance en notre pilote ça aussi ça a été une grande surprise la confiance que j'avais en mon pilote automatique c'est pour un bateau de plaisance c'était incroyable je sa première fois que ça m'arrive même sur les monocoques j'ai toujours parti au loft toujours une vague là j'ai juste eu à régler le le col le gain le la réponse au début j'étais parti sur du ça va de 1 à 10 10 c'est beaucoup trop violent le bateau il part dans tous les sens du coup ça fait un balancier et on n'arrive pas à le rattraper un je le mets jamais j'avais mis trois au début pour économiser la batterie et pour économiser mon pilote c'est à dire qu'en général je comme je fais plutôt vers trois ça c'est cool mais là je suis monté jusqu'à 5 donc là j'ai forcé un petit peu sur le sur le pilote j'ai mis cinq réponses et ça allait j'ai essayé un peu trois quatre c'était un peu trop juste j'ai mis cinq voilà donc c'est ça c'est les petits détails qui font que tout se passe bien est-ce que ça se retourne un catamaran oui n'importe quel voilier ça se retourne n'importe quel bateau ça se retourne inférie je veux dire la force de la mer elle est énorme les vagues elles sont costauds c'est voilà et en plus on a affaire souvent à des vagues que j'appelle les vagues scélérates qui 1 sur 10 000 ou 1 sur 20 000 c'est la vague elle fait deux fois la taille de l'autre ça m'est arrivé dans la traversée ça a dû m'arriver bah elles étaient tous grosses les vagues mais non ça va ça m'est pas arrivé je crois non non j'ai pas ça m'est pas arrivé j'avais des grosses vagues mais ça va c'était pas c'est pas des vagues scélérates il faut les compter j'ai pas à compter sa vue vingt mille vagues mais peut-être que je n'ai pas je dormais peut-être sac étanche est ce que j'ai un sac étanche préparé il a il n'était pas préparé normalement je quand je fais des navigation un peu chaud je prépare un sac étanche avec mes papiers de l'argent si je suis à l'étranger ma vhf portable des fumigènes en plus que ce que j'ai dans le bateau fumigènes feu à fumigènes feu à main fusée détresse en plus je peux mettre une bouteille d'eau si besoin à moitié plein à moitié vide comme ça si si elle tombe à l'eau elle flotte je peux je peux la récupérer mais en général dans le radeau survie y en a mais on peut prendre quand même une bouteille d'eau bouteille d'eau on fait on doit faire quand même 24 heures avec donc si je suis 24 heures dans l'eau ça va c'est déjà je peux boire un petit peu plus de 24 heures on va pas prendre un pack d'eau dans le radeau une couverture de survie peut-être non même pas voilà c'est tout je crois une lampe frontale lampe torche étanche et voilà c'est tout ce que je mets mais ça fait longtemps que j'ai pu faire ça parce qu'avec les clients je suis pas des expéditions donc je ça c'est plutôt mode expédition quand je pars dans des endroits un peu chaud mais j'en ai même ça qui est temps je viens de l'acheter derrière mais là il était vide voilà mais il était pas loin j'étais prêt à je me suis dit si c'est dans la nuit j'ai hésité je me suis dit là et parce qu'il ya le gros temps et la fuite même ont donné salé voilà ça fait 40 minutes est ce que vous avez d'autres questions faites voir tu attends direct non bon j'espère que malgré le pas trop de préparation ça vous a plu je vais voir un peu ce que ça donne en vidéo on est là pour 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 partager être bienveillant entre soi se faire plaisir rester humble j'espère que je fais pas trop le cacou que vous pensez pas que je suis un fou non je c'est vrai que je mesure le risque je le prends je le prends pas mais je le mesure le risque l'important c'est de mesurer le risque après est ce qu'il faut pas prendre des risques dans votre vie si oui il ya que votre vie qui en jeu je dirais ça vous de voir après s'il ya des passagers à bord là il n'y a pas d'autre choix que de ramener l'équipage et le bateau à bon port c'est pour ça que ce genre d'expérience je le ferai plutôt en solo que qu'avec mon équipage en tout cas je serai pas parti si j'étais un si j'étais avec des stagiaires donc ça vous le verrez mais mais il ya déjà faut progresser petit à petit déjà faire force 7 déjà c'est bien si on accumule les choses naviguer de nuit naviguer solo les grosses vagues le gros temps la première sortie de l'année une jambe cassée enfin bon le bateau qui sort de chantier ça fait beaucoup pour ça fait beaucoup pour des pour des clients voilà voilà je vous remercie à tous portez vous bien il reste encore de la place coaching plaisance encore cet été voilà n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions quoi que ce soit si c'est gentil et que c'est pourri il n'y a pas de problème c'est rien franchement si vous mettez pas ce pas grave mais voilà c'est tout bah vas-y on va répondre moi s'il ya des questions je réponds je vois laurent qui nous pose encore une question laurent une fois dans le gros temps attend des options relative de route ou différente non c'est pas du tout on là j'avais plus le choix en fait j'avais plus le choix je pouvais aller à calvi si vraiment parce que des vagues elles n'étaient pas vraiment dans l'axe donc je me suis dit c'est une réflexion que je me suis fait est ce qu'on a le choix il ya des fournes on avait plus choix et d'ailleurs je me suis mis à la montagne il n'y a pas très longtemps je fais un petit peu d'alpinisme de ski de rando tout ça ça va pas trop réussi parce que je me suis cassé la jambe mais mais je vais vous le dire même si j'aime pas trop comparer surtout je suis hyper débutant en montagne mais en montagne quand on part quand sort du refuge qu'on part finalement la montagne c'est celle qu'on va gravir on la voit la difficulté parce que c'est une montagne qui monte et on se dit bon le but c'est d'arriver en haut donc on gravit plus ou moins bon la météo est durée tout mais à tout moment on peut soit s'arrêter on s'arrête je m'arrête et je peux faire un trou d'iglou je m'abrite je peux m'arrêter soit je peux faire demi-tour alors des fois quand je me suis vraiment engagé sur la paroi je peux pas faire demi-tour mais mais malgré tout j'arrive au pied de la paroi je peux dire est-ce que je la montre je la montre pas et en navigation on peut rien arrêter on peut pas faire demi-tour et on n'a pas d'autre choix que de continuer voilà là c'est peut-être c'est une réflexion que je me suis dit quand j'étais en mer je me suis dit voilà je peux pas je peux pas faire demi-tour je suis obligé je vais aller tout droit voilà c'était la question non c'était pas la question ça je crois merci merci à tout le monde je vous embrasse à bientôt bye bye allez ça fait 45 minutes à bientôt bye ciao